Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des prêtres. C'est souvent une chose bien étrange que la formation des prêtres. Don Paul Préau, prêtre de la communauté de Saint-Martin, éclaircit quelques points à propos de cette formation des prêtres, et notamment au sein de la communauté de Saint-Martin. Bien sûr, et heureusement, il va beaucoup plus loin que la seule formation. Il essaie d'apporter une réflexion assez générale sur le prêtre. Qu'est-ce que doit ou devrait être un prêtre ? Comment il prie ? Comment il vit ? Qu'est-ce qui le fait vivre ? Passant en revue de nombreuses facettes de la vie du prêtre, la pauvreté, l'humilité, mais aussi la liturgie, la vie paroissiale, la vie pastorale. Don Paul Préau nous donne un aperçu de ce qu'est le prêtre aujourd'hui, pour lui, bien sûr, dans la communauté Saint-Martin, mais aussi, beaucoup plus généralement, comme prêtre pour les prêtres diocésains. Il commence par revenir sur ce qu'est un prêtre, et pourquoi nous avons des prêtres dans l'Église catholique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte des petits points théologiques, très succincts, très simples à comprendre, et qui permettront à tous de comprendre comment le prêtre est vu théologiquement dans l'Église. Sa deuxième partie est principalement sur la mission de formation qu'il a auprès des séminaristes, auprès de l'ensemble de la communauté, qui entre au séminaire, quels sont les critères, comment entrer dans un séminaire, que ce soit diocésain ou Saint-Martin. On apprécie le fait qu'il rentre un peu dans le détail de la vie communautaire, de sa beauté, de sa difficulté aussi. Et il rentre dans quelques aspects théologiques, comme je le disais juste avant, notamment dans les trois grandes fonctions du prêtre, les fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernance du peuple de Dieu. Et bien sûr, si on l'appelle père, ce n'est pas pour lui-même, c'est bien pour les autres. Dans un des chapitres qu'il propose, il revient sur cette notion de père qu'on ne comprend plus toujours très bien aujourd'hui, et qui méritait une explication nouvelle. Dans sa troisième partie, il nous parle du prêtre en paroisse, comment le prêtre est en paroisse, ce qu'il fait, ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit éviter, et comment l'Eucharistie, bien sûr, qui est au centre de la vie de chaque chrétien, est également, et peut-être surtout, au centre de la vie du prêtre en paroisse, comme d'une force nouvelle pour aider à se renouveler, à avancer avec le Christ. Dans sa quatrième partie, l'auteur nous parle de la réponse du prêtre, comment le prêtre répond à cet appel du Christ. Cet appel qui se retrouve, par exemple, dans le dialogue entre l'évêque et le futur prêtre au moment de son ordination. Je le promets. Vous trouverez aussi dans cet ouvrage quelques annexes qui sont intéressantes, drôles, et qui permettent de détendre un peu l'atmosphère. J'ai bien aimé ce livre. Au début, ça a été très compliqué d'entrer dans le livre, parce que je trouvais que Don Paul Préau ne parlait que de la communauté Saint-Martin, et surtout, quand il décrit les séminaires, il dit on fonctionne comme ci, on fonctionne comme ça. Et en fait, c'est ce qui se passe, ou en tout cas, ce qu'on essaie de vivre dans les autres séminaires également, puisque c'est, pour la plupart des choses, une directive de Rome. Ça manque donc peut-être un peu de clarté vis-à-vis de cette partie du séminaire et de la formation, qui en fait se ressemblent quand même beaucoup entre les différents séminaires, même si les options théologiques peuvent être parfois différentes, comme entre deux universités. L'apport de ce livre, de Don Paul Préau, c'est peut-être principalement, non pas autour de la formation, mais autour d'une vision du prêtre, d'une vision théologique du prêtre, et d'une théologie accessible à chacun d'entre nous. N'hésitez donc pas à lire ce livre, ça pourra vous donner aussi des idées pour prier pour vos prêtres, pour les aimer davantage, les aimer tels qu'ils sont avec leur faiblesse, et avec leur grande qualité. Voilà pour cet épisode, je vous dis à bientôt, et surtout, devenez sains ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à vous abonner à la page en activant la cloche. Je reviendrai régulièrement en vidéo pour parler de notre foi, et je vous partagerai mes dernières lectures.